Bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue de nouveau pour ceux qui étaient déjà parmi nous ce matin. Je suis Cédric Villani, directeur de l'Institut Henri Poincaré. L'Institut Henri Poincaré a été fondé il y a 84 ans, jour pour jour. C'est l'anniversaire de l'Institut, c'est aussi l'anniversaire de Poincaré, de la disparition de Poincaré, mort il y a 100 ans exactement. Cet après-midi, nous allons continuer notre fête autour de Poincaré et des sciences mathématiques. Pour vous accompagner cet après-midi, pour faire le lien avec vous, je vous présente Leila Schneps, mathématicienne de talent, qui s'est également essayée à de multiples arts, comme l'art d'être romancière. Leila ? Bonjour. Alors, première chose que je dois dire, je suis vraiment contente de vous voir là, parce que je crois beaucoup en ce genre d'initiative qui montre les maths d'un côté, d'un angle, sous un angle différent, vraiment quelque chose qui est différent des maths qu'on fait à l'école. Alors, moi-même, lycéenne, je n'aimais pas les maths. C'est-à-dire que j'adorais les maths, mais je ne le savais pas parce que je détestais les maths à l'école et j'aimais beaucoup toutes sortes de jeux et de puzzles que je faisais à la maison, sans me rendre compte du tout que c'était la même chose. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de lycéens et même d'écoliers qui souffrent de cette dichotomie et tout effort pour faire le pont entre les deux zones mathématiques, école et vie, me plaît beaucoup. Donc, je suis très, très pour ce genre de manifestation organisée par l'IHP. Alors, en fait, cette journée, c'est le bicentenaire de la mort d'Henri Poincaré qui est mort très soudainement, très tristement. Ce n'était pas du tout attendu. Mais l'année dernière, il y avait déjà le bicentenaire de la naissance de Galois. Et l'année prochaine, on fêtera le bicentenaire de la mort de Lagrange. Et d'ailleurs, l'année prochaine, 2013, c'est l'année des maths sur toute la planète Terre Donc, il y aura beaucoup de manifestations de ce type. J'espère, en France et puis partout dans le monde, j'espère qu'il y aura beaucoup. On parlera de maths, dans la mathématique, par rapport à l'environnement, par rapport à l'écologie, par rapport à toutes sortes de choses appliquées qui sortent des domaines étudiés typiquement à l'école. Alors, j'aimerais juste, avant les exposés et les manifestations que nous allons voir, vous parler un tout petit peu d'Henri Poincaré, parce que c'est quand même le héros de cette journée, que c'était un mathématicien immense, que c'est difficile d'imaginer tout ce qu'il a pu apporter, dans combien de domaines en relativité, en physique. Il était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et, on peut imaginer, 19e siècle, redingote, élégant, monsieur, très sage, mais il a eu aussi une vie avec beaucoup d'événements étonnants. Par exemple, fait peu connu, il a eu une mention assez bien au bac, parce qu'il a eu zéro en maths, parce qu'il est arrivé en retard à l'épreuve. Donc, il a dû passer à l'oral, en fait. Et, évidemment, il a été brillant à l'oral, mais quand même, il n'a pas pu avoir plus que la mention assez bien. En 1889, il a gagné un prix, un prix qui avait été offert par le roi de Suède, un prix très important, avec de l'argent, pour une solution du problème de trois corps. Le problème, tout le monde sait que quand on a un soleil et une planète, par exemple, que la planète attirée par la gravité du Soleil va entrer en orbite. Mais quand il y a deux planètes, les deux planètes ont un effet l'un sur l'autre aussi, ça devient très, très compliqué. Et le roi de Suède avait offert un prix pour la meilleure solution à ce problème. Et Poincaré croyait avoir résolu le problème, il a eu le prix. On a publié son article, et après, il a vu qu'il y avait une erreur. Et il a dépensé entièrement l'argent du prix pour faire détruire toute la publication. Et il a écrit un autre article où il faisait des choses qui étaient en fait moins complètes, parce qu'il n'y a pas de véritable solution au problème des trois corps. C'est très difficile. Mais il a fait des choses qui étaient en même temps moins complètes, mais plus profondes. Et la dernière anecdote que j'aimerais rencontrer sur Poincaré, qui n'est peut-être pas du tout connue, c'est qu'il a joué un rôle essentiel dans l'affaire Dreyfus. Quand Dreyfus a été condamné, c'était sur un document qui s'appelait le bordereau, qui était un document d'espionnage, qui en fait n'était pas de sa main. Mais des spécialistes en écriture avaient juré pendant le procès, juraient, enfin témoigné que c'était de la main de Dreyfus. Et cinq ans plus tard, à la révision, on a appelé Poincaré et d'autres mathématiciens très importants de son temps, Darbou et Appel, on les a appelés, pour former une équipe pour analyser les analyses d'écriture. Et ils ont pris toutes les machines de l'Observatoire de Paris, ils ont détourné l'Observatoire entièrement pendant une semaine, au lieu de mesurer le ciel, ils ont mesuré l'écriture du bordereau. Et ils ont écrit un rapport où ils ont complètement démoli des expertises des experts en écriture. Voilà, et ils ont joué donc un rôle très important dans le fait que Dreyfus a finalement été disculpé. Alors, au programme d'aujourd'hui, nous allons voir des exposés sur des sujets, je crois, qui sont intéressants pour absolument tout le monde, mathématiques ou non, et des clowns, des clowns, un couple de clowns qui s'appelle l'île logique. Alors, c'est des clowns qui se spécialisent dans des présentations scientifiques. Je les ai déjà vus à midi, peut-être certains d'entre vous les ont déjà vus. Et c'était vraiment bien, parce qu'ils ont mis en scène, par exemple, le problème des trois corps, avec les deux clowns et une boule. Ce n'est pas évident, parce que le problème des trois corps est compliqué, les mouvements sont très compliqués. Et moi, je trouve que voir une représentation visuelle de ce genre de choses, c'est épatant. Je les ai vraiment beaucoup appréciées, et je crois qu'ils vont faire quelque chose d'un peu plus compliqué pour les plus grands de cet après-midi. Voilà, il y aura, après les clowns, à 16h, une pause café, où on prendra un café dans le grand salon. Et maintenant, j'aimerais bien présenter notre premier orateur. Voilà, venez, c'est le professeur Tokieda. Alors, c'est un monsieur extrêmement international. Ce professeur Tokieda est japonais. Il a fait ses études au lycée en France. Il a fait ses études universitaires au Japon. Il a fait sa thèse à Princeton. Il est maintenant professeur à l'Université de Cambridge. Il fait de la recherche en maths. Il fait de la recherche en physique. Il fait de la recherche, quoi, toute la largeur de ses mathématiques. Et tout ce qu'il fait, il m'a dit tout à l'heure, est largement inspiré par les travaux de Poincaré. Alors, monsieur Tokieda est spécialiste dans la physique des jouets. Et il aime beaucoup présenter les mathématiques à travers des objets familiers et quotidiens. Je crois que c'est très original, vous allez voir. Alors, on peut l'applaudir. C'est un privilège et un plaisir de venir célébrer le centenaire de l'oncle Henri. Oui, je dois l'invitation à la gentillesse de Cédric Villani, Étienne Gis et Alain Chancinère. Par conséquent, Cédric, Étienne et Alain doivent assumer la responsabilité de mon exposé. Si vous remarquez des défauts, veuillez adresser vos plaintes directement à ces trois messieurs. J'ai apporté un tube dont un bout est marqué d'une tâche noire, l'autre bout d'une tâche orange. Et je vais le lancer, le faire tourner. Et comme il tourne autour de son milieu, il n'y a pas de raison. A priori, on voit le bout noir plutôt que le bout orange, ou vice-versa. Pourtant, quand je le lance, qu'est-ce que vous voyez ? Je vois les tâches noires. N'est-ce pas ? Et je lance n'importe comment, de ma main gauche, par exemple, je vois toujours, ça tombe, je vois toujours la tâche noire. Comment ça se fait que je vois toujours la tâche noire ? Mais quand je secoue ce tube que je lance, maintenant, on voit l'orange. C'est toujours l'orange. Et pourtant, si je frotte le tube contre mes cheveux qui deviennent bien noirs, c'est toujours orange. Ce n'était pas assez noir, donc je frotte contre mes pantalons qui sont noirs, et c'est toujours orange. Mais si je frotte contre ma chemise qui est bleue, alors ça devient noir. C'est bizarre, ça. Toujours noir. Il y a déjà un premier mystère. Pourquoi voit-on noir plutôt qu'orange, orange plutôt que noir ? Mais il y a aussi un deuxième mystère. Quand vous allez voir le noir, car je vous montre le noir, combien d'intaches voyez-vous ? j'en vois quatre. Une, deux, trois, quatre. Il faut attendre un peu pour que ça se calme. Et je vois quatre tâches. Mais pourquoi quatre au lieu de trois, au lieu de cinq, au lieu de six ? Très curieux, ça. Alors, j'aimerais expliquer en deux étapes. D'abord, parfois, vous voyez quatre, parfois, en fait, vous allez voir trois. Mais pour l'histoire du premier mystère, pourquoi on voit noir plutôt qu'orange ou orange plutôt que noir ? En fait, le bout que vous voyez, est-ce que vous vous êtes aperçu ? C'est le bout que j'appuyais chaque fois pour lancer. Car lorsque vous lancez, le tube va partir comme ça. Mais il y a deux mouvements. Il y a le mouvement, disons, de rotation en grand, qui tourne, tourne. Mais vous voyez, le tube, car je l'ai lancé en appuyant, a un autre mouvement de rotation, comme ça, autour de son axe. Il y a la révolution, la rotation, révolution en grand, et rotation en petit. Et le bout que je viens d'appuyer à droite dans le dessin, avance à cause de la révolution, mais la rotation va en arrière. Donc cette vitesse est retranchée à la révolution, révolution moins la rotation. Du coup, ce bout appuyé va lentement. D'autre part, l'autre bout que je n'ai pas appuyé avance à cause de la révolution, mais il avance aussi à cause de la révolution, parce que maintenant la rotation va en avant. C'est plus. Donc ce bout va plus rapidement, et le bout que vous voyez, c'est le bout que j'ai appuyé, c'est-à-dire le bout plus lent. Et le bout plus rapide, on ne le voit pas. Mais il y a aussi le deuxième mystère que j'aimerais aborder. Voilà. Quand je vois les tâches noires, j'en vois... Ouh là là, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je vois quatre. Alors, pour bien voir... Vous voyez en vue plongeante, plutôt ? Pour bien comprendre ce deuxième mystère, j'ai apporté un autre tube. Un tube plus court. Maintenant, il faut que je secoue d'abord. Qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, je vois trois tâches, plutôt que quatre. Trois. Et quand je lance le bout orange, vous voyez aussi, il faut attendre un peu. Trois tâches. Alors, pourquoi trois pour le court, et quatre pour le plus long ? Trois et quatre. Il se trouve que trois et quatre, c'est le rapport dit d'aspect. Alors, vous savez, lorsque le tube est lancé, en fait, il se met en roulement. Et vous savez ce qu'on obtient si vous faites rouler une roue, disons, un cercle, le long d'une ligne comme ça, directement ? Si on met une tâche que j'ai marquée en bleu, que va faire cette tâche ? Quelle sera sa trajectoire ? Eh bien, depuis le temps de Descartes et Pascal que vous avez derrière vous, on sait que la courbe qu'on obtient est très jolie, dite cycloïde. Et ce fameux cycloïde, vous voyez la tâche bleue qui se promène sur le cycloïde. Pendant que la tâche bleue se promène sur la partie arrondie, bien lisse, ça va. Mais de temps en temps, il y a des pics où la tâche s'arrête instantanément et rebrousse son chemin pour entrer dans la partie ronde après. Paf, paf, paf ! Chaque pic, elle s'arrête, la tâche. Lorsque le tube roule, il fait ça, il est en train de rouler et par terre, il dessine un grand cercle en roulant. Eh bien, dans votre imagination, essayez de mettre un plafond imaginaire, transparent, par-dessus pour être en contact avec le haut du tube. Le haut du tube, c'est le tube que j'ai appuyé. Du coup, le tube roule sur le plafond aussi et décrit ce fameux cycloïde. Et qu'est-ce que vous voyez ? Paf, 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 paf ! Chaque fois que la tâche revient vers le haut pour nous faire face, elle s'arrête instantanément. J'ai murmuré, j'ai marmonné tout à l'heure comme quoi le bout que j'ai appuyé est plus lent que l'autre bout, mais lenteur n'est pas tout. En fait, la tâche s'arrête instantanément. Paf, 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 paf ! C'est pour cette raison que nous voyons cette tâche si bien. En fait, ici, nous avons affaire à deux mouvements circulaires, révolution et rotation. Et ces deux mouvements circulaires peuvent être visualisés de la façon suivante. Imaginez un mouvement circulaire, par exemple cette rotation, qui est portée par un vent qui souffre de tout côté. Et là, vous obtenez un mouvement en spirale le long d'un cylindre. Un mouvement circulaire qui est porté par un vent. D'autre part, imaginez que ce mouvement circulaire, petit mouvement circulaire, est porté par un vent, mais le vent lui-même fait tout un circuit et est un mouvement circulaire. Alors, le mouvement qu'on obtient est très intéressant. C'est une spirale, de nouveau, mais le long d'une surface qu'on appelle un tord. La surface d'un beignet et sa circule, circule comme ça. Ce qui est vraiment étonnant, et c'était une des découvertes les plus marquantes de notre oncle, Henri Poincaré, c'est que tous les mouvements qui soient résolubles, qu'on peut résoudre dans un sens très précis, de la dynamique, peuvent se visualiser, en fait, comme ces spirales sur de telles, ce qu'on appelle tords invariants. c'était la vision de Poincaré. Et ces tâches qu'on voyait, tâches noires ou tâches oranges, quatre, trois, parce que c'est une combinaison de roulements, on peut dire que ce sont des, ces tâches qu'on voit, ce sont des appels de phare que nous envoie le tord invariant vers notre univers. Ce mouvement est très stable. Maintenant, j'aimerais déstabiliser l'univers en dérangeant. Et pour ce faire, j'apporte un autre jouet, un talus. Et ici, j'ai recollé deux coupes de café, ensemble, comme ça, et je le laisse dévaler le long de ce talus. Et il descend très bien, vous voyez. Il descend très bien. Maintenant, je vais demander à mon assistant de faire la même chose. Venez, monsieur Tokeda, mon assistant. Oui, monsieur, je reviens. Vous voyez, à cause d'une petite contrainte budgétaire, il faut que je joue le rôle de mon assistant aussi. Bon, monsieur Tokeda, vous allez jouer avec ces coupes qui sont collées comme ça. Bon, bon, d'accord, c'est facile. Vous venez de le faire. Et je le laisse tomber. Ah, tiens, il est tombé d'un côté. Ah, non, 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 il est... Tiens, il se casse la figure chaque fois. Il ne tombe pas. Toujours du même côté. Oui, non, pas tout à fait. Oh là là, c'est très difficile. Ce n'est pas possible, monsieur Tokeda. Mais si, vous êtes un assistant, un compétent. Pourtant, lorsque je le fais, je n'ai même pas besoin de faire attention. Ça dévale toujours très bien. Ah bon, mais pourtant, si je le fais comme ça, non, non, je n'arrive toujours pas à le faire descendre jusqu'au bout. C'est très, très bizarre. Alors, comment ça se fait ? Eh bien, lorsque monsieur le directeur Tokeda, c'est-à-dire fait d'expériences, c'était avec des coupes recolées comme ça. Imaginons que moi, directeur Tokeda, n'ai pas réussi tout à fait à centrer la coupe. D'ailleurs, il y a toujours des erreurs dans n'importe quelle expérience. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que, en fait, sur les rails, le rail de gauche touche la partie assez grande de la coupe alors que le rail de droite touche la partie très serrée, très étroite de la coupe. De sorte que, en somme, vous avez une paire de roues. La roue de gauche est plus grande, la roue de droite plus petite. Mais si vous avez une roue grande comme ça, une roue petite comme ça, vous savez ce qui va se passer ? Eh bien, elle va se mettre à tourner vers la droite. Une petite déviation vers la gauche, cause une correction vers la droite. Nous avons ici un mécanisme d'autocorrection qui donne la stabilité du mouvement. Toutes les erreurs sont corrigées. Contraste. Lorsque Tokieda, l'assistant, a fait l'expérience, c'était avec le coup, pour recoler comme ça, sur la droite. Et disons qu'il y ait une petite déviation au début. On ne peut pas éviter ce genre d'erreur. Alors là, par le même raisonnement, en fait, nous avons la roue grande à droite et la roue petite à gauche. Et vous savez comment ces roues vont se comporter. Elles vont tourner vers la gauche. Or, la déviation était vers la gauche. Ensuite, l'exagération vers la gauche aussi. Il y a ici un mécanisme d'auto-exagération qui déstabilise le système, qui donne l'instabilité. Et, en fait, cette image est exactement l'image de toutes sortes d'instabilités qui existent dans la nature et dans les mathématiques. Maintenant qu'on a déstabilisé le système, passons à des choses de plus en plus profondes et difficiles. Je vais parler de la transition de phase. Transition de phase, l'exemple le plus connu, c'est l'eau. L'eau de robinet. Lorsque vous refroidissez l'eau, vous savez qu'à une température critique, zéro en général, elle se gèle, devient solide. De passage, transition du liquide au solide, une transition dite de phase. D'autre part, si vous réchauffez l'eau à une température critique, à 100 degrés d'habitude, le liquide devient gaz. L'eau devient une vapeur. Une autre transition, évaporation. Et en jouant avec la température, vous pouvez convertir la vapeur en eau, la glace en eau, et ainsi de suite. Mais qui dit transition de phase pense toujours à un nombre immense de molécules, des milliards, des milliards et des milliards de molécules. Et j'ai songé que ce serait bien de trouver un exemple de transition de phase qui impliquerait un petit nombre de molécules. Et voici un exemple. J'ai apporté ici une soupière que j'ai subtilisée, je veux dire, empruntée à la cantine de Cambridge. Et là, une boîte chai gurusinski extra, c'est-à-dire le thé georgien extra de qualité supérieure. Lorsque vous ouvrez, vous avez un autre couvercle que vous voyez très bien. C'est comment préparer la meilleure qualité de thé de façon très scientifique. Mais ça n'a rien à voir avec mon expérience. Je transporte des boules de cèdre là-dedans. Alors, cette expérience a l'avantage de sentir bon. Ce qu'on ne peut pas dire de la plupart des expériences en science. Bon, tout ça n'a rien à voir avec mon expérience. Si vous mettez, disons, trois boules et que je secoue la soutire, vous voyez bien que les boules circulent dans le même sens. Je suis en train de secouer comme ça et les boules circulent en réponse dans le même sens. Rien de surprenant. Maintenant, ajoutons quelques autres boules. Vous voyez bien. Et si je vais secouer comme ça, qu'est-ce qui va passer ? Vous voyez bien ce qui se passe ? Les boules circulent dans le sens opposé. Je suis en train de secouer dans ce sens et les boules circulent dans l'autre sens. Alors que si on avait un tout petit nombre de boules, par exemple, deux, vous avez vieux, trois, dans le bon sens, à quatre, elles circulent toujours dans le bon sens mais avec beaucoup d'hésitation. À cinq, il y a tellement d'hésitation qu'on ne sait pas où elles veulent aller et à six, on voit apparaître déjà le mouvement au contraire qui devient très clair à sept. C'est comme si on avait une transition en fait de gaz à liquide. Et pour vous montrer qu'il s'agit bien d'une transition de phase, si je continue à augmenter le nombre de boules dans l'incité, eh bien, ça se gèle complètement, ça devient solide. après la transition de phase qui est un des grands thèmes de la recherche scientifique d'aujourd'hui, je vais passer à des choses encore plus dérangeantes, à des limites discontinues. On parle aussi de bifurcation. ici, c'est une photo d'un écoulement d'eau. L'eau coule de gauche à droite, toujours de gauche à droite, d'accord ? Comme quand on écrit en français. Alors, lorsque je montre ceci, par exemple, aux arabophones, je montre les dessins de droite à gauche, bien sûr, et au Japon, je montre de haut à bas. Enfin, bref, les photos, l'écoulement passe toujours de gauche à droite, d'accord ? Et c'est l'eau qui coule. Et j'ai mis dedans comme obstacle une boule. En fait, c'est un cylindre, mais pensez à une boule. Et là, on va... Ouh là là, c'est pas très lisible, mais il y a une notion très importante qui régit tous les phénomènes d'écoulement, de fluides dans le monde, dans l'univers, qui s'appelle le nombre de Reynolds, R-E. Bon, on va utiliser toujours l'eau. Et l'eau a toujours la même viscosité, c'est-à-dire que c'est un peu collant, mais pas trop. Vous pouvez penser, grosso modo, qu'il s'agit de la vitesse. Donc, R-Nose, c'est à peu près la vitesse. Donc, à une toute petite vitesse, disons, du nombre de R-Nose, 0,1, vous voyez que l'écoulement, montré sur la photo, est bien ordonné, très joli, il n'y a pas de désordre. Et ce genre d'écoulement s'appelle laminaire. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'augmente le nombre de R-Nose, lorsque l'écoulement devient plus rapide, multipliant la vitesse par un facteur de 100. Et là, lorsque R-Nose devient 10, vous voyez apparaître derrière l'obstacle, derrière la boule, deux petits tourbillons qui sont bizarres et qui dérangent un peu l'écoulement. L'écoulement n'est plus si bien ordonné et il y a un peu de bagaille derrière l'obstacle à cause des tourbillons. Est-ce que vous pouvez deviner ce qui se passe lorsque j'augmente R-Nose davantage ? Par exemple, lorsque je passe au nombre de R-Nose, 100, vous pouvez deviner ce qui se passe, ce qu'on obtient dans l'expérience. Ce sont des photos d'expérience, ce ne sont pas des simulations sur l'ordinateur, ce sont des photos d'expérience. Un nombre de R-Nose, ce qu'on obtient, c'est ceci. Magnifique allée de tourbillons dites de Bernard von Karman. La photo a été prise dans un laboratoire japonais par Sadatoshi Taneda il y a plus de 50 ans. Monsieur Taneda est un expérimentateur de génie et aussi un artiste. Il a pris énormément de photos mais ahurissantes les unes et les autres et elles font partie de la monnaie courante dans les sciences d'aujourd'hui. Nous nous en servons et elles circulent partout mais sans savoir qui en est l'auteur. En fait, c'est M. Taneda, c'est un nom à retenir. Il vient de décéder il y a deux ans au Japon. Cette allée de tourbillons de Bernard von Karman se trouve à toutes les échelles. Par exemple, quelques collègues m'ont envoyé cette photo prise, une photo aérienne prise de l'avion au-dessus de Greenland. Vous avez ici une espèce de tapis de nuage qui coule de haut en bas sur la photo mais fendu par un pic de montagne. Et derrière ce pic, qu'est-ce que vous voyez ? Des tourbillons alternés comme ça. C'est l'allée de tourbillons de Bernard von Karman. Ça, c'est sur l'échelle de plusieurs kilomètres. Revenons à nos moutons, plutôt à nos tourbillons. Lorsque vous augmentez Rhinose encore davantage jusqu'à Rhinose 1000, en dépassant l'allée de tourbillons, on obtient une pagaille complète, comme ça, la troisième image. Et comme c'est la pagaille, on appelle ce genre d'écoulement turbulent. Et si on poussait encore plus, si on augmentait Rhinose de plus en plus jusqu'à l'infini, qu'est-ce qu'on obtiendrait à la limite ? De plus en plus de pagaille. Eh bien, la surprise, c'est que à l'infini, on retrouve l'écoulement laminaire. Un exemple très frappant et extrêmement difficile à analyser de ce qu'on appelle la limite discontinue, c'est-à-dire ce que donnent les approximations successives n'ont rien à voir, ne ressemble pas du tout à ce que donne la limite. Et c'est un des plus grands problèmes difficiles de toutes les mathématiques de la physique d'aujourd'hui que de comprendre ce genre de limite discontinue. Alors, encore une fois, l'écoulement, c'est bien, mais je ne veux pas écoulabuser tout le grand amphithéâtre de la Sorbonne, donc j'ai apporté un phénomène qui montre ce genre de limite discontinue. Ici, nous avons deux roues en forme de polygones à cet côté, des heptagones, des heptagones. Et je vous assure que ces heptagones, deux heptagones, ont exactement le même poids, la même masse, et la masse est répartie de façon homogène, uniforme, partout. et on ne peut pas voir la différence, on peut les superposer, c'est exactement où on a le son identique, où on a l'impression. Et pourtant, lorsque j'essaie de faire rouler cette roue, elle roule très bien, vous voyez bien, elle roule très bien, l'autre roue, quand j'essaie de la rouler, refuse de rouler. Et vraiment, elle se casse la figure, non, je ne veux pas rouler. alors que la première roue roule très bien et pourtant, elle a l'air absolument identique. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, M. Tokieda, mon assistante, venez, vous allez faire ça. Bon, je vais faire ça. Non, non, ça ne roule absolument pas. Non, non, elle ne veut vraiment pas rouler. M. le directeur essaie de voir. Bon, quand je fais ça, aucun problème. Elle roule très bien et pourtant, les roues semblent absolument identiques. Ces roues, vous vous êtes rendu compte, ne sont pas identiques. Je vous ai dit qu'elles avaient la même masse et les masses étaient réparties de façon homogène, mais je ne vous ai pas dit qu'elles étaient de la même forme exactement. Effectivement, la roue qui roule n'est pas un heptagone exact, mais c'est un hexagone dont on a arrondi des côtés un tout petit peu vers l'extérieur. en mathématiques, on parle de convexité, un tout petit peu arrondi. Et là, vous voyez ce qui se passe. Lorsqu'une roue vous roulez, vous voyez le point de contact qui, au début, se trouve à un sommet, à un coin, mais pour passer à l'autre coin, au coin suivant, le point de contact peut transiter, peut faire le passage de façon lisse, de façon continue, tout doucement, comme ça. parce qu'il y a un tout petit peu d'arrondissement. Mais dès qu'on élimine cet arrondissement, dès que l'heptagone devient exact, vraiment un hexagone, un heptagone au côté tout à fait droit, comme ça, l'autre heptagone qui ne roule pas, pardon, ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pendant le roulement, le point de contact reste figé sur un coin, comme un pivot. et alors que l'heptagone se baisse, il n'y a rien, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de contact, jusqu'au moment où le coin suivant entre en contact en faisant paf et qui dissipe toute l'énergie et qui s'arrête. Et c'est pour cette raison que l'autre ne roule pas parce qu'il n'y a plus d'arrondissement et ce qui est frappant, c'est que, quel que soit l'arrondissement, même si c'est minuscule, ça marche, mais lorsque vous passez à la limite de l'arrondissement nul, tout d'un coup, le comportement n'a rien à voir avec le cas des approximations. Une limite discontinue et là, on se fait mal vraiment au moment de l'impact. Ces discontinuités mènent à d'autres horizons et j'aimerais vous montrer quelques exemples de ce qu'on appelle la turbulence qu'on a déjà vue. Alors, je me prépare, pardon, et comme je suis très gentil, je me déchausse. Voici un cône que j'ai fabriqué d'une feuille de papier et quand je le laisse chouard, qu'est-ce qui va se passer ? Vous savez tout ça, c'est très élégant, n'est-ce pas ? Il tombe à une vitesse très élégante qui fait plaisir. Maintenant, prenons deux cônes comme ça et comme ça. Est-ce que vous voyez ? L'un est plus pointu, l'autre moins pointu. Et si je le laisse tomber, lequel va tomber plus vite ? Le pointu, bien sûr. Et on voit très bien, le pointu va beaucoup plus vite parce qu'il y a moins de freinants et moins de résistance de l'air. Vous êtes peut-être content de penser à la fameuse expérience de Galilée qui aurait des séchoirs de boules du haut de la tour de Pise qui est inclinée, mais ce n'est pas du tout la même expérience ici. Parce que chez Galilée, on pouvait négliger la résistance de l'air que nous avons ici beaucoup. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que lorsque ces cônes tombent, ils tombent à une vitesse constante. sans être pas accélérés. Et en tout cas, ce cône pointu tombe plus vite que ce cône moins pointu parce qu'il a moins de résistance. Bien. Maintenant, comparons ces deux cônes. Ils ont la même forme. Mais évidemment, l'un est plus grand et l'autre plus petit. La même forme. qu'est-ce qui se passe ? C'est assez intéressant et moins évident. Parce que vous voyez, d'une part, il y a davantage de freinage de l'air pour le grand, mais aussi le grand a davantage de masse, davantage de poids. Donc, il y a un défaut, il y a le freinage qui va freiner, mais aussi le poids qui va tirer plus vite. Alors, lequel va tomber plus vite ? Je reviens à cette expérience plus tard. Ici, on peut distinguer l'écoulement laminaire du l'écoulement turbulent. Et j'aimerais vous dire que, en fait, dans la vie de tous les jours, à presque toutes les échelles, l'écoulement de l'air, de l'eau, n'importe quoi, est presque toujours turbulent. Il n'est presque jamais laminaire. Ici, en effet, il y a deux forces qui s'opposent, qui agissent sur le cône, il y a la planteur qui tire vers le bas et le freinage par l'air qui tire vers le haut. Et donc, il faut voir lequel gagne. Il se trouve que, c'est un fait connu de l'hydrodynamique, que si l'écoulement autour du cône est laminaire bien ordonné, alors le freinage est proportionnel à la longueur du cône. Et ça s'entend un peu parce que le freinage de l'air, c'est que l'air faute tout le long de mon côté. Donc, il est proportionnel à la longueur du cône. Du coup, si vous multipliez la longueur du cône, vous avez deux cônes ici, celui de gauche deux fois plus grand que celui de droite en longueur, eh bien, vous allez multiplier le freinage par deux aussi, doubler le freinage. D'autre part, si l'écoulement est turbulent, il se trouve que le freinage est proportionnel à l'air du cône. Et ça s'entend aussi parce que lorsque vous voulez vous avancer à travers un écoulement turbulent, eh bien, il faut se débarrasser des molécules qui se trouvent devant vous, devant vous, c'est-à-dire devant votre air. Il s'agit de les débarrasser et du coup, le freinage augmente comme non pas à la fois deux, mais à fois quatre lorsque vous multipliez la longueur par deux. Donc, vous voyez que si vous augmentez la taille du cône, la pesanteur augmente par deux, multiplie par deux. Mais le freinage est soit doublé, soit quadruplé selon qu'on a un écoulement laminaire ou turbulent. Donc, on peut faire l'expérience pour voir si l'écoulement est laminaire ou turbulent. Si c'est laminaire, le freinage est doublé ainsi que la pesanteur. Donc, aucun problème si c'est plus grand. Pardon, je vais revenir. Excusez-moi, je me suis trompé. Alors, pour la pesanteur, la pesanteur augmente avec le poids, avec la masse. Or, qu'est-ce que c'est que la masse ? La masse, j'ai fait seconde à partir d'un même fouille de papier. Donc, en fait, la masse est proportionnelle à l'air du papier parce que c'est la même épaisseur. Et du coup, si vous doublez la taille, vous quadruplez, vous multipliez par 4 la masse du cône. Du coup, alors, je reprends, pardon. si vous êtes dans le cas laminaire, le freinage est multiplié par 2 mais la masse, c'est-à-dire la pesanteur, par 4. Donc, c'est la pesanteur qui gagne. Celui qui est plus grand doit tomber plus vite. Dans le cas turbulent, le freinage est multiplié par 4 ainsi que la pesanteur. Donc, de toute façon, à toutes les tailles, le freinage et la pesanteur s'équilibrent. donc toutes les tailles devraient tomber à la même vitesse. On va voir si l'écoulement est turbulent ou laminaire. Ici, deux cônes. Vous êtes prêts ? À peu près à la même vitesse. Il est tombé un peu plus tôt mais pas de beaucoup. À la même vitesse, c'est-à-dire que l'écoulement est complètement turbulent autour de ces cônes. Et, comme je disais, l'écoulement de la plupart des phénomènes physiques que nous trouvons autour de nous sont turbulents. Par exemple, si je laisse tomber une feuille de papier comme ça, pas un cône, vous savez ce qui se passe ? Elle tombe comme ça, volatige comme des feuilles d'automne. par contre, si vous laissez tomber une feuille plus allongée, vous savez comment elle tombe ? Elle va faire ça. Est-ce que la caméra vous a montré ? c'est tout à fait différent et il y a des feuilles d'arbres qui profitent de cette différence. Bien, j'ai oublié mes chaussettes, chaussures. Des turbulences, c'est peut-être le plus grand problème non résolu des mathématiques d'aujourd'hui, depuis le temps de Poincaré d'ailleurs, mais il est tellement difficile peut-être, tellement compliqué que c'est prématuré de s'y attaquer peut-être. Mais en attendant, il y a des réflexions complémentaires. Au lieu de compliquer les choses de plus en plus, on peut en fait essayer de casser un système en temps fini. Alors, mieux vaut faire une expérience. Vous savez, lorsque je laisse tomber une pièce de monnaie, vous entendez ce genre de bruit à tel point que si dans un café vous entendez quelqu'un faire ça, c'est une pièce de monnaie qui est tombée. Mais ici, cette pièce de monnaie est vraiment lourde. Et quand je la lance, vous allez voir que le mouvement dure longtemps et comme il dure longtemps, on peut voir des détails qui nous échappent. Le disque tourne de plus en plus fort et de plus en plus fort, en fait, ça dure plus longtemps que je l'ai imaginé. et c'est très bien. Les rufflets de la surface montrent qu'en fait, ils tournent. Mais ils ne tournent pas très, très vite en fin de compte. Mais quelque chose est en train de s'accélérer. Vous entendez ce bruit et il n'y a pas de moteur ni rien. Il n'y a rien sur la table. Je ne suis pas en train de contrôler. Rien du tout. C'est tout à fait un mouvement par lui-même, tout seul. Ça s'accélère de plus en plus. Mais bientôt, ce mouvement va se terminer. Et lorsqu'il se termine, je vous invite à écouter le son. Applaudissements Applaudissements Il y a plusieurs années, cet objet a été objet de grands débats dans la communauté scientifique. Il y a eu des papiers qui ont paru dans des journaux très prestigieux et qui disaient qu'en fait, ce bizarre phénomène est dû au frottement de l'air qui est piégé sous le disque. À l'époque, j'habitais Montréal et je n'avais pas vraiment d'argent pour faire l'expérience, mais il y avait déjà des collègues en Californie qui disaient que non, 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 ce n'est pas vrai parce qu'on a fait la même expérience dans le vide et on a vu exactement le même phénomène. Pas le son, mais le même phénomène. Alors, je m'étais dit que ce serait bien d'avoir une expérience dans le vide, mais je ne peux pas créer le vide parce qu'un vide, mine de rien, il coûte cher pour créer. Donc, je suis allé dans une boutique d'accessoires de jeunes demoiselles et j'ai acheté ceci, un bracelet. Là, il ne peut y avoir de frottement de l'air piégé sous le disque parce qu'il n'y a plus de disque. Et là, vous allez voir, c'est un mouvement très joli. J'espère que je... Voilà. Donc, je l'ai lancé. Dans un premier temps, vous voyez ce bracelet qui tourne. C'est comme une danseuse. C'est très joli, n'est-ce pas ? Et bientôt, le bracelet va se ralentir et il va passer à une deuxième phase du mouvement. Regardez. Donc, il se ralentit. Il va de moins en moins vite. Mais il tient toujours debout. Toujours debout, mais à peine. Et maintenant, presque soudainement, pop, pop, et voilà. Il se met à tomber. Et c'est la deuxième phase. Et à partir de là, c'est exactement le même mouvement que nous avons vu tout à l'heure, sans frottement de l'air piégé sous le disque. Donc, ces articles qui ont paru dans les journaux de presse du jeu n'étaient pas corrects. Mais qu'est-ce qui se passe alors ? Il y a certainement un freinage. Et il se trouve que le freinage vient pas du son, mais de la vibration. Vous voyez, lorsque le point de contact circule, ce point de contact, c'est aussi le point de pression. Et lorsque la pression varie de façon circulaire, périodique, elle envoie des ondes, des vibrations vers l'infini. Et ces ondes sont dissipées, sont gaspillées et perdent de l'énergie. Pour mieux vous montrer de quoi il s'agit, essayons de faire la même expérience, mais sur un absorbant, un excellent absorbeur d'énergie, comme un corps humain. Vous savez qu'un corps humain a été conçu pour absorber toutes sortes de chocs, surtout le mien. Et vous allez voir combien de temps dure le mouvement lorsque je fais sur mon bras. Vous êtes prêts ? Toute l'énergie est partie à travers mon corps vers le sol. Donc, en fait, ce sont ce qu'on appelle des phonons qui envoient l'énergie à l'infini. En tout cas, ce que nous observons, vous avez entendu le son, c'est ce qu'on appelle une singularité en temps fini. C'est-à-dire que la plupart des temps, en mathématiques, nous avons des fonctions qui se promènent, qui varient, mais qui prennent toujours des valeurs finies. Mais, parfois, de rares fois, en mathématiques, nous pouvons rencontrer des fonctions qui divergent, c'est-à-dire deviennent infinies, qui cassent tous les records, et qui vont, pouf, qui sautent. Qui sautent infiniment haut, ou infiniment bas. C'est une singularité en temps fini. Or, nous trouvons de plus en plus qu'en physique, dans des phénomènes naturels, il y a des singularités partout. Alors, nous avons vu le passage de la stabilité à l'instabilité, de l'instabilité à la transition en phase, de la transition en phase aux limites discontinues, et ensuite à la turbulence, de la turbulence à la singularité en temps fini. Et tous ces phénomènes se rapportent ou remontent à notre oncle Poincaré. En effet, Poincaré a semé et a fait pousser tout un champ de nouvelles idées à son époque. Même pendant ce cours exposé de 45 minutes, nous avons vu plusieurs idées sous-jacentes à ces phénomènes. Et il y en a bien d'autres. Mais ce que Poincaré nous a appris avec toutes ces idées, il vaut mieux peut-être résumer de façon plus métaphorique. Ce qu'il nous a appris, c'est que, vous savez, dans le travail scientifique de tous les jours, nous bossons, évidemment, tel modèle donné, telle théorie spécifique. C'est notre pain quotidien, bien sûr. Mais ce que nous apprenons Poincaré, c'est non seulement de travailler à des théories individuelles, une seule théorie, mais à aller au-delà et à regarder toute une famille de modèles qui sont interconnectés les uns les autres de façon organique et par moyens de déformation, de perturbation et de passage à la limite dont on a vu quelques exemples, et de comprendre ces connexions, une vue d'ensemble de toutes les théories. Et dans cette forêt des mathématiques, il nous invite à glaner bien des surprises. Vous savez, je crois que nous pouvons continuer à travailler avec Poincaré pendant encore 100 ans. Alors, écoutez, pour terminer, la fin de ce disque. Permettez que je termine sur cette note. Merci. Applaudissements 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 Il est coutume de demander s'il y a des questions. Oui ? Je n'ai pas compris quand vous avez dit que certains ont supposé que le phénomène était dû à de l'air comprimé à la... Si c'était le son qui montait qui est expliqué par ce raisonnement ou si c'était la... Oui, c'est ça. En fait, certains ont dit que le son qui montait, la note qui montait était dû au frottement de l'air qui est piégé sous le disque. Mais le bracelet, avec le bracelet, il n'y a pas eu cette montée de son ? Moi aussi. Enfin, le bracelet est moins lourd. Moins lourd, donc on ne l'entend pas, mais en fait, vous allez... Oui, passez le micro. Tiens. Il est parti. Ah, pardon. Vous allez entendre. Donc, ça ne dure pas longtemps parce que c'est moins lourd, donc moins d'entraînement. Mais de toute façon, tout monte. Oui. La première fois qu'on a vu votre assistant, je n'ai pas vraiment compris l'expérience avec les deux gobelets. Les gobelets ? Moi non plus. Alors, répétons l'expérience. C'est ça que vous appelez gobelets, c'est ça des gobelets à café. Alors, vous voyez, lorsque je prends ces gobelets qui sont recollés comme ça, ils descendent très bien de haut en bas. Aucun problème. Alors que si je prends ces gobelets qui sont collés dans l'autre sens, pour ainsi dire, j'essaie de le faire descendre jusqu'en bas, mais en fait, il se casse la figure tantôt en tombant d'un côté, tantôt en tombant de l'autre côté. Et il est extrêmement difficile en fait de faire arriver jusqu'en bas du talus, de la pente. Je n'y arrive presque jamais alors qu'avec l'autre, même sans regarder, c'est très facile. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est bizarre. Et en fait, ce gobelet qui descend jusqu'en bas est stable parce que supposons qu'au cours de son déballement, il se trompe et en fait, il est sur le point de se casser la figure comme ça, de ce côté. Eh bien, ici, vous voyez, le contact fait que vous avez effectivement une roue assez grande alors que l'autre côté, le contact, la roue, est plus petite, un cercle plus petit, un cercle plus grand. Et vous savez ce qui se passe si vous avez un grand cercle, une grande roue ici, une petite roue ici. Ça va partir dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens à corriger l'erreur que fait le gobelet. De même, dans l'autre sens. Avec ces gobelets-là, c'est exactement le contraire. L'erreur s'empire devient de plus en plus pire parce que s'il se trompe un tout petit peu de ce côté, donc il s'est décalé comme ça, alors vous avez une petite roue, un petit cercle ici au contact, un grand cercle ici. Du coup, grande roue, petite roue va se dévier dans le même sens que le sens de l'erreur. Donc l'erreur devient de plus en plus exagérée et ça tombe. Et c'est ça le mécanisme fondamental qui apparaît dans tous les systèmes, tous les phénomènes d'instabilité dans le monde. Merci de nous donner la parole. Vous avez parlé du nombre de rhénole. Est-ce que c'est pour mesurer l'écoulement laminaire ou turbulent le long des ailes d'avion, est-ce qu'on utilise ce nombre rhénole ? Oui, partout. En fait, le nombre rhénole, je n'ai même pas assez souligné, il est absolument fondamental dans tous les phénomènes de fluide d'écoulement. Par exemple, pour l'écoulement de l'air autour des ailes d'avion, le nombre de rhénole est immense et plusieurs millions. Et comme je disais, le nombre de rhénole est très grand, c'est-à-dire la plupart des écoulements qu'on trouve dans la vie de tous les jours en pratique sont turbulents, très turbulents. Pour avoir un écoulement laminaire bien ordonné, il faudra laisser tomber une boule très doucement à travers du miel. Alors ça, ce sera le nombre de rhénole très petit. Ou bien, il faut que la taille soit vraiment petite. Par exemple, des bactéries qui nagent. Ça, parce que les bactéries sont vraiment minuscules, le nombre de rhénole est assez bas et il y a un écoulement bien ordonné autour d'eux. Mais à notre taille, par exemple, vous savez, dans des manuels de physique, même en France, le pays le plus civilisé au monde, on raconte souvent que, bon, on va étudier le problème de la résistance de l'air, on va supposer que la résistance est proportionnelle à la vitesse. En fait, la résistance de l'air est proportionnelle à la vitesse seulement dans le cas laminaire, dans le cas turbulent, proportionnelle à la vitesse au carré, toujours. Et vous savez, à quelle vitesse je dois marcher pour avoir un écoulement laminaire ? À cette vitesse. Je suis en train de marcher, hein ? À cette vitesse. Là, à peine, c'est laminaire. Mais si je marche à cette vitesse, c'est très, très turbulent, déjà. Là, j'ai le nombre de rhénole, à peu près 10 000. Ça monte très vite. quand on vous dit qu'à la limite où le nombre de rhénole, c'est infini, l'écoulement devient laminaire, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire qu'à la limite où le nombre de rhénole, c'est infini, l'écoulement devient laminaire. qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que lorsque... Alors, je n'ai pas très bien montré peut-être le dessin. Est-ce que je peux avoir de... l'écran ? Où est-ce qu'il est ? Alors, en haut à droite, c'est marqué si petit que c'est illisible, je suis désolé. Mais, en fait, la définition, la conception exacte et précise du nombre de rhénole, c'est la densité du fluide, si le fluide est lourd ou léger, fois la taille de l'objet, si l'objet est grand ou petit, fois la vitesse du mouvement, de l'écoulement, divisé par ce qu'on appelle la viscosité, si le fluide est collant ou pas collant. Et donc, on peut faire varier le nombre de rhénole de plusieurs façons. Ici, pour simplifier, pour rendre intuitif, j'ai pris la vitesse, j'ai fixé tous les autres paramètres. Mais, vous savez, en, par exemple, rapetissant l'objet, par exemple, à l'échelle des bactéries dont on a parlé, on peut baisser le nombre de rhénole, très très petit, parce que la taille apparaît dans le numérateur au-dessus. Ou bien, pour augmenter le nombre de rhénole, vous pouvez passer à la vitesse infinie, mais c'est difficile, c'est ça que vous dites. Mais aussi, vous pouvez diminuer la viscosité. Au lieu d'utiliser, par exemple, le miel, qui est très visqueux, très collant, on peut utiliser, par exemple, de l'huile moins visqueuse, ensuite, on peut utiliser de l'eau, qui est encore moins visqueuse, ensuite, de l'air, qui est encore moins visqueuse, et ainsi de suite. Donc, on peut passer à la limite des choses de moins visqueuses et on peut réaliser expérimentalement le nombre de rhénole infini. En l'occurrence, c'est peut-être un peu trop de détails, mais en baissant la température ambiante, en allant à des températures extrêmement basses, près de zéro absolu, en fait, on peut réaliser ce qu'on appelle la suprafluidité, par exemple, avec de l'hélium fluide. Et là, le nombre de rhénole devient vraiment infini. et on peut faire des expériences de ce genre. Mais c'est difficile de faire des expériences. Monsieur, je voulais dire que l'expérience des deux roues que j'avais montré est illustrée dans l'expérience des deux toupies qui roulent, différentes, les toupies blanches, les machins blancs, voilà, est illustrée absolument tous les jours, tout le temps, par les trains. Parce que les trains, les surfaces de roulement des roues des trains, ce sont des cônes aussi. Et dans les tournants, il y a une compensation de la roue extérieure par la roue extérieure qui va tourner plus vite que la roue intérieure. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Ce que monsieur dit, c'est que, en fait, les roues d'un train qui sont sur les rails sont, en fait, un tout petit peu comme ces cônes stables. C'est-à-dire que, lorsqu'il y a un léger décalage, et il y en a beaucoup, en fait, dans un train, il y a un mécanisme d'autocorrection. D'ailleurs, ce qui est aussi très important, c'est que, lorsqu'on prend un virage, lorsqu'on tourne, on a un problème parce que ce rail à l'intérieur est plus court que ce rail à l'extérieur. Alors, comment est-ce qu'on va négocier un virage en roulant ? Ce n'est pas possible. Si c'est possible, parce qu'il y a un léger décalage de ces cônes que constituent les roues d'un train. Merci. dans la technologie ferroviaire, ce phénomène se trouve et d'une application très courante. Merci bien. Dans le cas d'un fluide non-nuétonien ? Madame dit qu'on a réalisé ces applications au chemin de fer avant ces études théoriques. Alors, c'était en même temps. En fait, cette idée, ça remonte au 19e siècle déjà. En fait, on comprenait très bien et mon mérite a été d'aller chercher des coupes de café pour vous montrer. Mais c'est bien, au lieu d'amener un train, par exemple, sur la Seine. qui est-ce qui veut ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui gère les questions ? Dans le cas d'un bon nombre de Reynolds, dans le cas des fluides non-nuétoniens, comme par exemple ici ? Ah oui, vous êtes ici. Vous savez, lorsque l'on me téléphone la nuit, je dis presque machinalement attendez que j'allume la lumière pour que vous entendez mieux. C'est un peu comme ça. Sans voir qui parle, je ne peux pas entendre. Oui, allez-y. Donc, par exemple, si on mélange de la farine de maïs avec de l'eau, ça nous donne un fluide non-nuétonien. Ça réagit comment ? Oui, alors ça, c'est très compliqué. Évidemment, vous en savez trop. Mais ce sont des fluides complexes et là, il est beaucoup plus difficile de parler d'un seul nombre de Reynolds, mais il y a des moyens, comme vous savez très bien, d'analyser de tels fluides. Mais ça, c'est une recherche en cours. Il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus, non seulement sur les résultats, mais sur, disons, la bonne façon de penser, sur les définitions même. On ne sait pas quelles définitions prendre. Et c'est là que notre oncle le point carré était très fort. Il a conçu non seulement résolu beaucoup de problèmes, ce qu'il a fait en abondance, mais il a introduit de nouveaux problèmes de façon vraiment charmante et de façon à faire avancer notre compréhension de l'univers. Voilà. On attend un autre point carré pour les fluides complexes. Oui. Peut-être monsieur là ? Monsieur demande ce qui se passe si je retourne le support. Bon, l'un et l'autre vont tomber parce que c'est... Mais c'est vrai que celui-ci qui était stable en roulement est beaucoup plus instable comme ça en position, c'est vrai. En haut d'une colline, on est plus instable que... D'ailleurs, c'est un peu comme une carrière dans la société. Si on est au sommet, on ne peut que dégringoler alors que si on est au fond, on ne peut que remonter. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, comment dirais-je, au fond de la salle qui voulait poser des questions ? Oui ? Oui, j'ai toujours une question sur les deux gobelets qui sont... Oh là là, ils ont inspiré beaucoup de gens de ces deux gobelets. oui. Oui, depuis longtemps. Les gobelets sont en polyuréthane et je pense que le chenon de gouttière est en PVC. Non, ça c'est en... Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est le sopalin. Oui, c'est le milieu de papier. D'accord. Ma question est, qu'est-ce qui se passe si on refait la même expérience sans frottement ? C'est-à-dire avec deux gobelets et un guide effectivement sur lequel ça va glisser. Alors, monsieur demande si on faisait la même expérience mais avec d'autres matières pour éliminer le frottement. Qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, il est difficile d'éliminer le frottement mais d'autre part, essentiellement la même chose va se passer mais ça c'est une raison un peu moins disons jolie et simple que l'analyse que je viens de donner. Mais essentiellement la même chose. Donc, ce gobelet sera plus stable et l'autre sera instable encore. Mais ça c'est... Enfin, c'est ce que les mathématiciens n'aiment pas beaucoup c'est-à-dire que nous aimons travailler sur si on veut comprendre un phénomène ou toute une classe de phénomènes comme j'ai fait remarquer à la fin de mon exposé toute une forêt de phénomènes et bien nous voulons regarder l'arbre le plus simple possible qui contient toutes les difficultés essentielles du problème plutôt que de compliquer les choses pour nous noyer dans des complexités. Donc, ce que je viens de vous montrer beaucoup de frottements et c'était vraiment le cas le plus simple. si on élimine le frottement on peut faire l'analyse mais ça devient de plus en plus compliqué et ces complications cachent un peu l'essence du problème mais le résultat reste le même. J'ai une autre question. Oui, mais peut-être qu'on peut laisser une autre personne je veux vraiment que, enfin, j'aime beaucoup lorsque les mêmes personnes reposent des questions c'est très bien mais peut-être qu'il n'y a pas d'autres questions des gens qui n'ont pas encore posé des questions par exemple où est-ce que j'ai acheté ma belle chemise bleue ? Non ? Non, ce n'est pas au Japon. Oui, vous êtes là. Bonjour. Est-ce que l'écoulement de Von Kerman qu'on avait tout à l'heure c'était une fractale ? Non, c'était mais je sais où vous en voulez venir je vais vous montrer l'image est-ce qu'on peut avoir Von Kerman ? Oui, voilà. Ça. Alors, on parle beaucoup dans la littérature populaire disons de fractale fractale en fait vous avez vu beaucoup d'images mais engendrées par des ordinateurs je suis sûr informatiquement mais aussi il existe quelques exemples qui peuvent être modélisés par des fractales dans la nature mais l'essence du fractal ce n'est pas un fractal mais l'essence du fractal c'est ce qu'on appelle autosimilitude c'est-à-dire que si vous regardez le phénomène à une certaine échelle par exemple sous un microscope vous voyez telle ou telle chose si vous agrandissez dézoomez vous voyez la même chose si vous dézoomez à une grande échelle vous voyez encore la même chose et là vous voyez l'autosimilitude parce qu'au début vous avez un certain phénomène c'est un peu désordonné mais à partir d'un certain moment vous voyez cette alternance et un tourbillon après l'autre se ressemble mais devient de plus en plus grand et donc ici il y a une autosimilitude c'est-à-dire que si vous agrandissez tout ou rapetissez tout vous allez voir à peu près la même chose et là dans ce sens il y a quelque chose un rapport avec le fractal et là aussi si j'ose dire j'ose ajouter c'est le nombre de rhénoses critique de transition du laminaire au turbulent vous vous rappelez au-dessus l'écoulement devient une pagaille pas possible c'est turbulent en dessous c'était assez laminaire très ordonné et lorsqu'on a une transition comme ça d'une image qualitative à une autre image qualitativement différente souvent il y a un déchaînement pour ainsi dire des échelles des autosimilitudes qui interviennent et ça c'est un phénomène qui a été beaucoup étudié en physique statistique sous le nom de renormalisation il y a ce qu'on appelle des exposants critiques qui donnent des autosimilitudes dans ce sens c'est un rapport avec le fractal oui je cherche de nouveaux mais on va parler personnellement oui ah oui monsieur bonjour mon cher professeur Hansen la question je pense que mon ami cher maître vous répétez l'expérience qu'est-ce qui est spécial aux heptagones pourquoi sept alors il n'y a rien de spécial mais je vais vous dire le secret de la fabrication ces heptagones ont été fabriqués par mon ami Andy Ruina à Cornell aux Etats-Unis et il y a de nombreuses années je suis écrit un peu aux Etats-Unis en racontant à tout le monde qu'un tel phénomène doit exister il y a plusieurs années Andy m'a dit tiens Tadashi je vais t'offrir un cadeau de Noël je peux faire ça dans mon laboratoire c'est incroyable je ne savais pas je n'imaginais pas que de mon vivant je verrais ces phénomènes vraiment en tant qu'expérience physique mais pourquoi heptagone parce que vous voyez je fais ces expériences sur en général je montre ces expériences aux gens sur une table normale de bois vous imaginez que si je fais cette expérience sur un tapis qui déforme beaucoup qui épouse la forme des heptagones de toute façon tout fonctionne on ne peut pas faire la différence de cette petite différence d'arrondissement et pas d'arrondissement d'ailleurs cette différence est vraiment ahurissante vous voyez la roue qui roule est un peu arrondie je vous ai dit la roue qui ne roule pas est complètement rectiligne à chaque côté vous savez la quantité d'arrondissement que Andy Ruin a introduit c'est de l'ordre de plusieurs microns microns c'est quoi c'est vraiment petit c'est millième d'un millimètre pour vous donner une autre idée vous voyez la lumière que nous envoyons les uns sur l'autre alors je suis très content de recevoir vos lumières dans l'autre sens vous n'êtes peut-être pas tellement content mais en tout cas les lumières qui passent les lumières ce sont des ondes d'un certain point de vue et la longueur de la lumière visible c'est à peu près un demi-micron donc cette différence minuscule c'est à peine une dizaine de fois la longueur de la lumière visible c'est incroyablement petit d'où cette limite discontinue mais pour revenir sur un tapis tout marche mais vous savez si on avait des octogones ou plus la différence aurait été trop petite pour une surface normale comme du bois donc je ne voulais pas avoir trop de côté d'autre part si c'était des hexagones alors on aurait vu la différence déjà quand je montrais aux gens et je voulais cacher la différence en même temps montrer sur l'expérience la différence et il se trouve que pour cette taille qui sont facilement transportables dans mes poches l'heptagone était optimal c'est ça le secret d'autres questions oui ah bonjour oui tiens ah oui là-bas oui bonjour on n'a pas très bien compris quand vous faisiez tomber des cônes de même forme en fait pourquoi le petit tombait avant pardon on fait tomber les cônes de la même forme et voilà mais c'était le plus petit qui tombait en premier oui alors là je vais vous expliquer c'est vrai c'est le plus petit qui tombait mais un peu avant enfin qui atterrissait un peu avant le grand mais c'est parce qu'il se trouve que pendant le gros de leur trajectoire de leur chute ils ont la même vitesse mais au début pendant une demi-seconde ce cône atteint ce qu'on appelle la vitesse limite plus vite plus tôt que l'autre cône l'autre cône se tarde un tout petit peu donc au début il y a une toute petite différence qui continue jusqu'en bas alors je vais vous montrer en illustrant ce qui se passe lorsque je superpose les deux cônes vous voyez ce que je fais le petit dans le grand ou sur le grand si je les laisse tomber ils tombent ensemble vous allez me dire tiens c'est évident d'ailleurs la première fois que j'ai vu ça je me suis dit tiens c'est évident c'est pas intéressant mais plusieurs secondes plus tard je me suis dit si je mettais le plus petit en dessous du plus grand qu'est-ce qui se passe il se sépare il se sépare mais une fois séparé vous voyez il y a quelques courants d'air mais il garde la même distance mutuelle c'est parce qu'au début le cône se met à tomber un peu plus vite le grand retarde un peu plus mais à partir de là dès qu'ils ont atteint la vitesse limite la vitesse constante c'est la même vitesse limite et ils tombent ensemble donc ce que vous voyez à l'atterrissage en fait c'est dû à une petite erreur au début mais pendant tout le trajet presque tout le trajet c'est la même vitesse la même vitesse parce que l'écoulement est turbulent la pesanteur est proportionnelle au carré de la taille ainsi que le freinage qui est proportionnel au carré de la taille annulation exacte oui bonjour pour le nombre de Reynolds je me demande quelles sont ces valeurs pour certains flots que on n'a pas tout de suite l'avis associé avec le flot de liquide par exemple si on pense de magma à l'intérieur de la terre ou bien si on pense de vent solaire alors la question c'est encore une fois la subtilité des cas limites où on ne peut pas parler si simplement du nombre de Reynolds d'ailleurs monsieur au fond vous avez soulevé le même problème c'est vrai c'est encore une fois le problème des fluides dits complexes ou des fluides qui ne sont pas des fluides normaux comme l'huile l'eau l'air ou même du miel ce sont des fluides qui sont bien mélangés et qui répondent surtout de façon compliquée à des variations de température par exemple le miel répond de façon compliquée mais enfin bref et pour ces fluides vraiment complexes on ne peut pas tout bêtement tout simplement appliquer la notion de Reynolds mais il y a d'autres moyens mais c'est une étude en cours donc il y a beaucoup de complications qui sont des défis qui sont très intéressants effectivement mais il y a je pense que non monsieur n'est pas allé chercher vous êtes allé chercher quelqu'un au fond oui d'accord donc on va prendre cette question d'abord et ensuite oui j'aimerais savoir quelles études vous avez faites pardon j'aimerais savoir quelles études vous avez faites quelles études j'ai faites oui vous avez le numéro de téléphone de ma mère non je ne sais pas si je devrais dévoiler quelles études j'ai faites ou je n'ai pas faites bon j'ai été au début à tout mon début j'étais pour ainsi dire dessinateur et ensuite lorsque je suis venu en France j'ai fait la merveilleuse découverte des langues parce qu'au Japon on a beau savoir intellectuellement qu'il existe d'autres langues dans le monde mais nous sommes une île bien isolée ce sont des notions ce sont des histoires livresques alors qu'en Europe vous prenez un coeur une voiture vous voyagez pendant 30 minutes et vous êtes dans un autre pays mais c'était absolument magnifique et moi j'adore être dépaysé je veux être dans une autre culture avec des gens qui pensent différemment et m'adapter à leur façon de penser leur façon de faire pour m'enrichir et ça c'était merveilleux donc je suis devenu complètement obsédé par les langues je suis devenu philologue c'est à dire des gens qui étudient des langues anciennes surtout le grec et le latin et je suis devenu professionnel en philologie classique ensuite je me suis dit tiens je vais faire autre chose parce que j'aimerais découvrir ce que font les autres gens j'ai essayé les mathématiques ensuite j'ai essayé la physique et ainsi de suite ce genre d'études j'ai circulé beaucoup j'espère que vous allez découvrir beaucoup beaucoup de choses nouvelles aussi vous aussi oui alors il y avait une autre question par là oui je souhaitais revenir sur l'expérience du bol à soupe avec les petites billes dedans est-ce qu'on pourrait reproduire l'expérience avec des billes plus petites c'est à dire un demi moitié de la taille un quart de taille ainsi de suite voilà alors monsieur demande si cette expérience vous vous en souvenez les boules qui circulent dans le mauvais sens quand je secoue la soupe hier est reproduisible lorsque on utilise d'autres billes de taille différente et ainsi de suite c'est vrai mais j'ai eu des amis où êtes-vous à qui j'ai montré cette expérience ils ont essayé ça chez eux et ils m'ont accusé de leur donner des choses qui ne marchent pas c'est vrai que dans des expériences il faut jouer un peu c'est à dire qu'il faut choisir des bols de formes différentes des billes de taille différente mais ça marche en principe toujours ici vous avez remarqué que j'ai pris un bol au fond plat assez grand et des billes qui n'est pas trop lisse parce qu'il faut que les boules se frottent les unes contre les autres mais en principe c'est à dire que l'essence du phénomène est la même en fait ça marche à toutes les tailles et ce qui est intéressant c'est lorsque on passe à la limite vous voyez j'ai appris ma leçon de Poincaré je veux toujours passer aux limites pour voir quelque chose qui ne casse pas et si quelque chose ne marche plus mais c'est merveilleux parce que c'est la brèche qui nous fait entrer dans un nouveau monde et là si on passe à la limite des billes de plus en plus petites on devrait arriver aux fluides aux petites molécules mais là le phénomène ne se reproduit plus une autre limite discontinue et cette limite quelques-uns de mes amis et moi nous avons regardé on ne la comprend pas encore quand est-ce qu'on je ne veux pas j'adore avoir votre compagnie mais il faut installer le spectacle suivant jusqu'à quelle heure à 13h30 d'accord oui il y a quelqu'un au fond oui d'accord après on va parler ensemble de toute façon juste une question très simple vous avez dit si on passe à la limite on ne comprend pas très bien ce qui se passe dans l'expérience du bol mais si on prend de l'eau non pardon je me suis mal exprimé on voit très bien ce qui se passe mais c'est une limite discontinue c'est-à-dire qu'on voit les phénomènes on voit les observations on voit les expériences mais c'est la théorie qui ne suit pas nous avons toute une construction une architecture théorique du monde qui s'appelle la mathématique la physique la biologie enfin l'ensemble des sciences auxquelles Poincaré a si bien contribué mais il y a de temps en temps Dieu merci des phénomènes que la théorie est impuissante à expliquer parce que c'est quelque chose de nouveau et là il faut fignoler parfois la théorie ou révolutionner de temps en temps pour faire suivre la théorie et enfin je ne veux pas comment dirais-je être aussi grandiose mais ce genre de passage de la limite des grains si vous voulez aux fluides aux liquides ça c'est un des phénomènes où la théorie ne suit pas du tout et il y a des comme on a dit singularités partout qui divergent et on ne sait pas comment contrôler tous ces objets mathématiques alors que physiquement c'est très simple ce qui se passe à la limite et on ne comprend pas on ne comprend pas donc comme dirait Poincaré ce sont des difficultés qui se posent et ce ne sont pas des difficultés qu'on a posées il a dit qu'il y a des problèmes qui se posent et il y a aussi des problèmes qu'on pose mais ce sont des problèmes qui se posent à nous oui ah il y a quelqu'un au fond pourquoi dans le cadre d'un Reynolds infini on retombe dans le cadre d'un écoulement laminaire pourquoi pour dire parce qu'il faut d'abord nous entendre sur quel genre de réponse va vous satisfaire c'est à dire que pourquoi et bien on voit quand on fait l'expérience par exemple on peut faire l'expérience avec du suprafluide ou mathématiquement on peut faire l'expérience disons l'expérience mathématique et on voit l'écoulement laminaire à nombre de Reynolds à propos il y a Ness à la fin Reynolds infinis on voit donc il ne s'agit pas de comprendre pourquoi ou bien si vous voulez savoir pourquoi c'est se dire mais pourquoi quand on augmente le nombre de Reynolds on a l'impression que l'écoulement devient de plus en plus désordonné 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 mais à la limite paf ordre parfait mais qu'est-ce que c'est cette histoire c'est une limite discontinue pourquoi on ne comprend pas encore c'est le problème de la turbulence c'est le problème de ce qu'on appelle haut nombre de Reynolds on ne comprend pas de nos jours encore on espère comprendre d'autre part si vous voulez entendre par pourquoi dans quelles circonstances physiques on peut produire ce genre de limites alors là il faut bien choisir la matière il faut choisir les conditions la température comme j'ai dit il faut bien baisser la température et ainsi de suite est-ce que j'ai répondu est-ce que ça constitue un peu de parce que oui à peu près finalement ma question va être quand est-ce qu'on arrête je m'excuse il faut vraiment préparer le terrain pour les clowns maintenant donc on va saluer notre orateur avec beaucoup d'un connaissance c'était très bien merci 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 merci